On a travaillé à la France, à la France, à l'Ontario, à la France. Vous avez parti de la France, à la France, à la France. On a travaillé à l'Union, à la France. Ah, c'est l'anglais. C'est l'anglais. C'est l'anglais. Je vous remercie. Je vous remercie. Et vous avez un peu de temps. Vous savez, Xavier Langlais, vous pouvez nous expliquer ? Oui. Vous savez... Je commence. Oui, là, là. Vous savez, vous ne savez pas si vous avez un exemple de l'anglais, vous avez un exemple qui est le premier. Vous avez un exemple qui est le premier, qui est le premier, et vous avez un exemple. À présent, le jury ne se divisez à la prise de Hervé Arbic, et le roman qui est le premier amiral Cap Horn. C'est... Oui, c'est... C'est... dans le titre, il y a un peu à l'alb, je suis le premier, dans deux gros. Petra D'alb, Amiral��et Cap Horn. Oui, c'est le premier amiral, mais il y a tout un peu à l'albaine, il y a tout un peu à l'appri, à l'appri, qui se trouvait à l'appri, dans la prise de l'anglais. Mais il y a tout un peu à l'albaine, mais il y a tout un peu à l'albaine, qui se trouvait à l'albaine. en Albatroset, en Amiralet, mais c'est normal dans le Amiralet Bazar-Romand. C'est clair. Encore une fois, les romandements de la vague, dans le bâtiment de la base, sont les mêmes et les mêmes. Les romandements de la base, et les romandements de la base, comme Léon Trisset, dans le bâtiment, dans le bâtiment de la base, dans le bâtiment, 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 dans le bâtiment de la base, en ce moment, dans le bâtiment, et dans le bâtiment, de l'anciennement, avec le bâtiment et l'ancien bâtiment, dans le bâtiment, le bâtiment, en 1916, et à Hervé, à tout ça, tant que le monde se trouve dans le monde et ça se trouve dans les esquis des gens qui ont le savé à Hervé. C'est un peu plus de gens qui ont le sait. C'est plus important que les gens sont à Hervé, et plus, dans les années. C'est un truc à Hervé. Je suis heureux de féliciter l'héros de la journée qu'il ait, comment dirais-je, retrouvé cette histoire du passé qui avait été oubliée par tout le monde, donc c'est une très bonne chose. Je suis désolé de ne pas m'exprimer en breton, mais le cœur y est. Et donc, quand je viens à Carrel, je suis quand même très ému de voir tout le travail qui a été fait depuis la mort de mon cher papa et qui voulait récompenser justement ses livres en langue bretonne et une année encore de plus pour le récompenser, quelqu'un qui m'est sympathique, que nous connaissons depuis déjà un certain nombre d'années. Voilà, mes félicitations. Et le diplôme, le diplôme qui va avec Xavier de l'Anglais pour le livre. Voilà. Merci. Bravo ! Je sais juste, c'est un petit peu plus tard, et c'est le petit peu plus tard, je sais pas, il y a un autre des histoires, et il y a un peu plus tard, il y a un peu plus tard. C'est ce que vous avez dit ? Oui, c'est vrai que c'est un peu plus de temps dans le monde. Mais je pense que quand vous avez dit que 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 vous avez dit si vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit et que vous n'avez jamais eu que je vous en a eu. Vous avez dit celui-là et vous le leur vous êtes maintenant que vous trouvez n'blas rien C'est un triplaçant, vraiment, et je vous remercie que c'est un petit peu de pain et un petit peu de pain à Romain. C'est un histoire. Merci. Merci d'avoir regardé, Herve. Merci à nous. Merci à nous. Dans l'air, Herve et Ndesive, il y a trois personnes qui ont l'air d'hiver à Sosnek, Joyce et Hugo Hamilton, qui ont trois personnes qui ont l'air d'hiver à Sosnek. Et nous sommes tous les gens qui ont l'air d'hiver à Sosnek qui ont l'air d'hiver à Sosnek qui ont l'air d'hiver à Sosnek. Alors, rapidement, dans la langue des voisins, je vais vous dire un mot sur le livre. Bon, c'est l'histoire vraie en ce qui concerne le bâtiment, comme on dit en Breton, le Capordier de Nantes, qui avait fait le naufrage en 1907 sur les côtes de Canticleer en Irlande. Et j'habite Gagan, qui est jumelé avec Shannon. Et Pat Costello, un ami à moi depuis maintenant près de 30 ans, m'a amené pour découvrir le lieu justement où avait lieu ce naufrage en 1907. dont il n'en reste rien.